Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce numéro du BTP Engagé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui déchaîne les foules, la semaine de 4 jours. Alors, utopie ou réalité, est-ce qu'on peut faire ça dans le bâtiment ? Eh bien oui, on a la preuve réelle aujourd'hui avec Philippe Benquet, président d'Achorus. C'est ça ? C'est bon ? Voilà, très belle entreprise, entrepreneur engagé. Comment ça va Philippe ? Très bien. Et toi Jean-Bernard ? Eh bien écoute, très heureux. Première émission d'un projet fou qui a émergé dans ma tête, que j'ai soumis à Jean-Philippe de BatiMath. Et il m'a dit, bingo, effectivement, si on peut mettre en avant les initiatives RSE, des acteurs engagés du BTP, il faut qu'on y aille. On va en inspirer plein d'autres. N'écoutons pas ceux qui disent que c'est politique, que c'est bullshit, que c'est ci, que c'est là. Mettons en avant ceux qui font du concret, ceux qui font du vrai, qui ont de l'impact. Et ça va en inspirer d'autres et on pourra faire un avenir plus radieux. Nous l'espérons. En tout cas, c'est notre conviction et c'est pour ça qu'on fait cette émission. On va parler d'un beau sujet, c'est la semaine de quatre jours. Je pense que 100% ou une grande partie des salariés en rêve. Mais avant ça, Philippe, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es peut-être rapidement ton parcours et puis présenter à Coris aussi une entreprise avec qui on m'a casquetté le dos. On a la chance de travailler, qui se développe très bien et qui est admirable sur plein des aspects. Est-ce que tu peux nous décrire tout ça ? Bien sûr. Je m'appelle Philippe Banquet. Je suis le président d'Acoris, en effet. J'ai 54 ans, marié, deux enfants. J'ai une formation d'ingénieur. Et ensuite, j'ai travaillé 15 ans dans des groupes, des groupes de services. D'abord, 7 ans et demi chez Veolia, puis 7 ans et demi chez Élis. Et puis, j'ai eu envie, après ces parcours, plutôt intrapreneurio, de chef d'agence, etc., d'une expérience plus entrepreneuriale. J'ai repris une entreprise de plomberie en 2010, une entreprise de taille moyenne. On était 80 personnes, on faisait 24 millions. Et puis, on l'a développée depuis 14 ans pour être aujourd'hui un petit groupe, une petite ETI, comme on dit, de 1750 personnes et presque 300 millions. C'est beau. Notre métier, c'est la rénovation. On ne fait que de la rénovation. On ne fait donc pas de construction neuve. On fait de la rénovation avec une approche très service. La rénovation, ça se rapproche du service et c'était mon parcours jusque-là. Et on fait de la rénovation dans tous les métiers et dans toutes les activités. C'est-à-dire qu'on est sur toute la chaîne depuis les bureaux d'études, les diagnostics, le conseil, l'accompagnement, la maîtrise d'œuvre, les travaux. On a plus de 1200, 300 techniciens. Donc, on fait vraiment les travaux en interne. Et puis, l'exploitation des équipements avec une raison d'être qui est d'améliorer la vie des gens dans l'immeuble, la vie des occupants, la vie des propriétaires, la vie des utilisateurs. La vie, ça peut être le confort, ça peut être un peu tout, en fait. La maison, c'est beaucoup de choses. Le bien-être passe par comment on se sent chez soi, comment on dort, comment on est avec ses enfants, avec sa femme, avec sa famille. Exact, exact. Alors, on ne fait pas de particuliers. 40% de notre activité, c'est les bailleurs sociaux. 30% c'est des copros. Donc, la maison, on l'a, l'immeuble en tout cas. Et puis, 40% c'est du tertiaire, donc de l'hôtellerie, de la santé, des bureaux, mais aussi des aéroports de Paris, les ports autonomes. Voilà, un peu tout type de bâtiment, sauf du particulier en direct. Ça, ce n'est pas notre métier. Magnifique. Toi, en termes de RSE, sur une échelle de 1 à 10, en termes de maturité RSE et de choses que vous faites, tu dirais que tu es à combien ? J'ai posé la question aux autres entrepreneurs et dirigeants, tu t'évaluerais à combien ? Je pense qu'on fait pas mal de choses, on ne les mesure pas encore très bien, donc c'est pour ça que je ne mettrais pas forcément une super note. Si on fait un audit ESG ou si on cherche notre note ECOVADIS, on ne cartonne pas de folie. Mais on a pas mal d'initiatives, pas mal de choses en cours, pas mal de choses en route. Donc, je pense qu'on pourrait rapidement avoir une assez bonne note, mais pour l'instant, on est à 6. Je pense qu'on est un peu au-dessus de la moyenne parce qu'on a beaucoup d'expérience encore. Beaucoup d'expérience encore, on en parlera tout à l'heure. Moi, je suis admiratif et donc on parlera de tout ça ensuite. On va commencer par un petit sujet, la semaine de 4 jours. On est dans un secteur, le BTP, où c'est très compliqué de recruter. Je ne connais pas une boîte qui ne dit pas qu'il n'a pas dits jobs ouverts. Je pense que la semaine de 4 jours, c'est un moyen de renforcer l'attractivité et le nombre de CV qu'on reçoit. Est-ce que tu peux nous dire, toi, concrètement, ton parcours avec la semaine de 4 jours ? D'où c'est né cette envie de le mettre en place et puis comment tu t'y es pris ? Bien sûr que je peux. La culture de l'entreprise, elle parle de nos sourires, nos sourires partagés. Le premier, c'est celui des collaborateurs qui se sentent bien dans leur job. On faisait déjà beaucoup de choses autour de ça. L'idée, c'est que les gens se sentent bien dans leur job, qu'ils aient les moyens de bien faire leur job. Avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté, la responsabilité en contrepartie, mais beaucoup d'apprentissage, de formation, etc. On avait fait pas mal d'éléments. Et c'était presque naturel, dès que ce thème est sorti, de se dire, il faudra qu'à un moment, on le teste. Après, c'est jamais le bon moment. Et puis, il se trouve qu'à Nantes, pour des raisons liées au recrutement, il y a 2-3 ans, c'était quasi impossible de recruter un technicien à Nantes, soit un plombier, un manuisier. C'était non seulement impossible, mais en plus, une partie des métiers dans le neuf, à ce moment-là, était à 4 jours. Pas pourquoi, bizarrement. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est l'endroit où peut-être le tester. En tout cas, Lorraine, la directrice de Nantes, dit, moi, ça m'intéresserait d'essayer, parce que peut-être ça peut être une piste. Moi, honnêtement, c'est pas la raison principale, le fait de recruter. Je pense que c'est une conséquence. La raison, je la cherche plutôt dans cette phrase classique qu'on entend tout le temps, les jeunes ne veulent plus faire ce métier, mais sauf qu'on n'a pas changé le métier depuis tellement de temps. Il faut qu'ils soient dans la cour à 7h du mat. Ils bossent 39 heures encore, dans la plupart des cas. Évidemment, ils n'ont pas de télétravail. Ils n'ont jamais bénéficié d'aucune avancée. Et on n'a pas changé les éléments un peu passéistes, entre guillemets, de ce qu'est le métier. On a encore des mots comme l'arpette, celui qui démarre. Des mots qui n'ont plus de sens, qui sont très étonnants. Et après, on s'étonne que les jeunes ne veulent plus faire ce métier. Je pense qu'il y a peut-être d'autres façons et qu'on peut aussi se mettre un peu à leur place et se dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même des raisons de ne plus pouvoir faire ce métier ? La vie, elle a changé. La vie perso, elle a changé. Et peut-être que les quatre jours sont enfin une occasion, notamment pour les techniciens, un peu leur revanche, enfin une évolution de la vie au travail dont ils sont susceptibles de bénéficier. Ça fait bien longtemps qu'il n'y en a pas eu, en fait. C'est vrai. Ça, c'est ma première raison, c'est de se dire, testons, parce que si ça peut redonner l'envie aux jeunes de venir le découvrir, le métier, parce qu'une fois qu'ils y sont, ils l'aiment. Donc, on n'a pas de problème avec ce métier. Le métier, ils l'adorent. C'est attiré, quoi. C'est un métier où on travaille avec ses mains, avec sa tête, où on crée. Donc, c'est un métier qui génère du plaisir. On n'a pas de souci avec ça. Mais par contre, il faut qu'ils y viennent. Et donc, si on ne change pas quelques trucs, on est décalé, en fait. Donc, ça, moi, c'était la principale raison. Les deux se sont rejoints pour qu'on dise, testons à Nantes. Une agence de combien de personnes à Nantes ? Alors, à Nantes, c'est 70 personnes. 70 personnes, une belle... Oui, 65, 70. On s'est posé la question. On a échangé un petit groupe. On a fait un tout petit groupe projet. On s'est donné trois semaines. Alors, c'était il y a un an et demi, un peu plus. On s'est donné trois semaines avec la directrice, notre directeur du développement humain, enfin, quelques autres personnes. Pour dire, d'abord, on ne connaît pas trop. Qu'est-ce qui est écrit déjà là-dessus ? Première semaine, deuxième semaine, qu'est-ce qu'on a comme question ? Est-ce qu'après une première lecture, on pense que c'est une folie ? Ou on pense que... Déjà, il y avait pas mal de changements entre tous ceux qui disaient... Vous avez sondé les salariés ? Pas à ce moment-là, pas du tout. Pas à ce moment-là, déjà. C'était vraiment un petit groupe sur trois semaines. Ouais, ouais. Le premier changement, ça a été ceux qui partaient avec l'idée... Encore un truc de... Encore une idée loufoque, mais... Avec cette idée qu'on entend souvent, on va encore abîmer la valeur travail... Mais merci de le dire, parce que... Ils sont revenus en disant, en fait, c'est l'inverse. On va redonner corps et cœur à cette valeur travail. Donc ça, bon, on était... Donc ce petit groupe d'une dizaine à dire, OK, probablement que ça se tente. Donc là, on a sondé à Nantes. On ne les avait pas prévenus. On a décidé le vendredi. On les a réunis le mardi, tous les salariés, dans la cour, devant l'agence, sans trop leur dire pourquoi. Et on leur a dit, voilà, on a un truc à vous proposer. Si ça vous dit, on teste la semaine de quatre jours, ici avec vous. Et si vous nous dites oui, sur tel et tel principe, alors après, vous allez vous organiser entre vous. Et on se retrouve dans trois mois. Donc on sera mi-décembre, pour voir si c'est possible, si vous avez trouvé des façons de vous organiser. Et si on bascule au 1er janvier, c'était il y a un an et trois mois. OK. Et donc, le résultat, après un an et trois mois d'expérimentation... À Nantes, ça s'est très bien passé. En fait... C'est bon, l'agence n'est pas écroulée. L'agence n'est pas écroulée. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a progressé. C'est une de nos plus fortes progressions de l'année dernière. La marge est là. Après, c'est trop simple de dire où est la marge et est-ce que par hasard, ce ne serait pas ça ou ça qu'il suffit d'avoir un moins bon chantier une année, elle est moins bonne. Un meilleur chantier, elle est meilleure. On fait parler les chiffres. Donc, attention à la façon de faire parler les chiffres, même au bout d'un an. Mais en tout cas, rien de significatif. Plutôt... Bon, d'abord, 100% des gens de Nantes ont dit qu'ils voulaient continuer. 100%. 5%. Il n'y a pas un petit référentiel. Même plus 1, non. Non, OK. Et l'absentéisme a quasiment disparu. OK. Il n'y en a pas eu. Maladie. On a en effet purcruté. L'absentéisme de maladie, il a quasiment disparu, à part les longues maladies. Donc, non, non, ça s'est très bien passé. Donc, on a dit, OK, c'est envisageable de l'étendre. Et donc, pour l'étendre, la première chose qu'on a fait, c'est une consultation générale. Donc, on a interrogé... Alors, on ne l'étend pas à quasiment... Pas tout à fait à tout le groupe. Parce qu'il y a quelques filiales plus récemment acquises dans lesquelles on se dit, bon, il y a déjà suffisamment de travail pour assimiler notre culture, pour assimiler l'acquisition, etc. Tout à fait. Donc, on verra un peu plus tard. Mais ça concerne 1300 personnes, quand même. Donc, on a interrogé 1300 personnes. Et on a eu un taux de réponse de 95% et un taux favorable de 87%. Donc, on s'est dit 80%. 97%, 92%, ça fait pas mal. Il y a quand même des noms favorables. Bien sûr. Il y a des noms favorables, puisque le principe retenu est de dire... Vous aviez... Pour les techniciens, vous travaillez 39 heures avec 4 heures subforfaitaires. On va passer à 35 heures sur 4 jours. Et on vous payera les 4 heures subforfaitaires en prime. Donc, en brut, on va dire. Ce sera la même chose. Mais on ne va pas compenser le fait que les 4 heures subforfaitaires, elles sont moins chargées. Parce que c'est des heures sub. OK. Et donc, ce sera une prime qui, par définition, ne sera plus des heures sub. Donc, elle sera chargée normalement. OK. Et non pas un taux de charge réduit qui bénéficie qu'aux heures sub. Ça, plus les quelques primes journalières. Panier, etc. qu'on ne va pas compenser. On ne va pas dire, on vous donne 5 primes journalières et vous bossez 4 jours. Donc, ça fait une petite perte d'une centaine d'euros pour quelqu'un qui gagne 2000. Donc, oui, logique et légitime que certains disent, moi, je n'y vois pas bien l'intérêt. Et par contre, je vais perdre peut-être 100 euros, 130 euros. Donc, moi, je suis plutôt non. OK. Il y a la possibilité d'avoir un modèle hybride avec des gens qui travaillent 5 jours et d'autres 4 jours ou c'est tout le monde à 4 jours ? Non, nous, on souhaitait que ce soit tout le monde. OK. On n'avait pas envie de tester. Enfin, l'expérimentation, c'est on y va pour tout le monde. OK. Donc, une logique un peu de la majorité sous réserve qu'elle soit significative va l'emporter. On a quand même beaucoup travaillé sur les 13 %, de deux façons. D'abord, il y avait deux agences où on était en dessous de 80. Alors, pas beaucoup en dessous. Il y en a une qui était à 72 et l'autre à 78, je crois. Ces deux-là, qui étaient les deux seuls en dessous de 80, on leur a dit, on peut vous proposer d'attendre un peu. Bon, alors, évidemment, finalement, 72 % de favorables, ça fait quand même beaucoup. Oui. Donc, très vite, ils nous ont dit, quand est-ce qu'on y va ? Mais on a décalé pour une d'un mois et pour l'autre, on n'a toujours pas lancé les choses. Et les autres, qui donc avaient plus de 80 % de favorables, tout le monde a travaillé par petits groupes de 10, 10, 12, 15, enfin, nos mini-entreprises, nos 80 mini-entreprises, là, ont travaillé au moins trois réunions de toute l'équipe. Et la première réunion, qu'on appelait une réunion pré-mortem, visait vraiment à poser les peurs sur la table et à emmener les gens, enfin, ceux qui disent non, en général, c'est ceux qui donnent les peurs en premier. Exactement. Du coup, il y a une discussion autour de ces peurs-là, un peu comme si, voilà, on a nettoyé le sujet. Maintenant, on peut travailler sur comment on va faire pour que ça marche. En gros, on a envie d'essayer comment on fait pour que ça marche. Et c'était ça, les deux autres réunions qui le faisaient, mais entre le patron de la mini-entreprise et les équipes. Première réunion pré-mortem, les freins, deuxième et troisième réunion de travail, plan d'action. Comment on s'organise ? Sachant que les quelques principes, c'est continuité de l'activité. On ne ferme pas l'entreprise. On ne ferme aucune mini-entreprise. Donc, il ne doit pas y avoir un jour où il n'y a personne. C'est ouvert de qu'un à quand ? Du lundi au vendredi. On ne travaille pas le samedi, globalement. On avait ouvert la possibilité qu'ils puissent bosser le samedi aussi, du coup, mais ça n'a pas été retenu pour l'instant. off soit réparti et non pas tout le monde le vendredi ou tout le monde le lundi. En réalité, c'était déjà le cas à Nantes. Ça s'est fait quasiment naturellement. Les gens, les équipes discutent entre elles et le font avec des critères un peu naturels. Toi, tu as des enfants, moi, je n'en ai pas. Avec un principe qui dit qu'on le garde pour une année ce jour et l'année d'après, on le change, si besoin. En tout cas, on en rediscute parce qu'il n'y a peut-être pas de raison que ce soit toujours le même qu'il est le lundi ou toujours le même qu'il est le mercredi ou toujours le même qu'il est le vendredi. Et il faut aussi qu'il y en ait qu'il y ait le mardi, le jeudi. Et donc, ça s'est plutôt bien passé mais ça supposait des réflexions de chacun. Et on dit que c'est une expérimentation qui durera 18 mois. Même si là, il y a 1200 personnes qui ont basculé le 1er mars, ça reste une expérimentation de 18 mois. Donc, c'est jusqu'à fin août 2025 avec quelques critères et notamment la productivité. Il ne s'agit pas de couler l'entreprise. L'idée, ce n'est pas de couler l'entreprise. Les éléments qu'on a à Nantes ou qu'on a ailleurs, on a l'air de montrer qu'en fait, on peut maintenir ou améliorer les productivités. Mais on voulait aussi regarder la fatigue, les accidents. Bien sûr. La satisfaction client. Satisfaction client, tout à fait. Donc, tous ces éléments font partie du test, de l'expérimentation. Est-ce qu'on les coche tous ? Est-ce qu'on ne les coche pas complètement ? Il faut travailler pour les améliorer. Et on verra. Ok. Toi, tu es prêt à 18 mois à faire marche arrière ou à imaginer notre modèle ? Moi, j'y crois beaucoup, personnellement. Je pense qu'il y a vraiment une vraie valeur dans cet équilibre, dans cette respiration. J'ai parlé des techniciens, mais la raison qu'on pourrait se donner sur l'encadrement et l'administratif. J'allais te poser la question, selon les postes. C'est un autre sujet. C'est un peu le parallèle. C'est aussi des métiers très engagés, des métiers où on va même un peu s'oublier et puis se griller un peu. Bien sûr. Donc, pas forcément en allant jusqu'au burn-out, mais notamment, les jeunes vont y rester un peu trop longtemps, s'y engager un peu trop. Ça va leur prendre un peu toutes leurs réflexions, tout leur temps. Mais ce n'est pas forcément très utile, très sain. Et je le vois comme une façon de forcer un peu une respiration. Cette respiration, chaque semaine, qui permet de revenir avec l'ensemble de l'engagement qu'ils ont déjà, mais en ayant eu la possibilité, l'autorisation de prendre un jour où on fait autre chose. Alors, ce jour où on fait autre chose, on n'est pas dupe. Notamment au début, peut-être qu'ils passent la moitié à répondre à des mails et à se mettre au niveau sur leur mail. Mais finalement, ça fait au moins une demi-journée où ils ne bossent pas. Puis peut-être que de s'être mis au niveau sur leur mail, ça leur fait d'autres jours beaucoup plus sereins. Et en fait, c'est un peu ce qu'on a constaté à Nantes, une sérénité, une prise de recul complètement différente. Et l'attractivité, alors, est décuplée ou en tout cas plus importante pour recruter ? Alors, à Nantes, il se trouve qu'on n'a en effet pas eu de difficulté à recruter cette année, qu'on n'a plus de postes vacants, que ça va beaucoup plus vite. Plus de postes vacants. Oui, on a plus de demandes. On commence à avoir des gens qui disent « je viens parce que ». Mais honnêtement, ce n'est pas réellement pour ça qu'on le fait. Ce n'est pas non plus quelque chose qui change tout du jour au lendemain. On avait déjà fait pas mal d'efforts sur l'attractivité. Et ça, ça ne change pas tout. Je n'ai pas complètement répondu, mais oui, on est prêt à l'arrêter, l'expérimentation, s'il s'avérait qu'un des éléments que j'ai donnés ne fonctionne pas. Soit que les gens, finalement, n'aiment pas. Ça n'a pas l'air parti pour. Soit qu'on ne s'y retrouve pas. Soit que nos clients ne soient pas satisfaits. Par exemple, qu'on utilise un peu trop souvent cette phrase qu'on a carrément bannie. Je ne peux pas. J'ai quatre jours. Ça ne marche pas. On l'entend déjà beaucoup. Je ne peux pas. Je suis en télétravail. Oui. Il n'est pas question d'entendre je ne peux pas. J'ai quatre jours. Donc, voilà. Oui, il peut y avoir des raisons de faire marche arrière et de dire non, on n'est pas mûr ou ce n'est pas adapté à notre industrie, à notre activité. En tout cas, ça a l'air bien parti. Je regrette. Il y a deux invités qui devaient être là aujourd'hui qui sont des entreprises qui font entre 1 et 5 millions d'euros. Entreprises artisanales qui interviennent chez le particulier et qui l'ont mis en place aussi dans leur société. Donc, je tiens à dire que c'est possible dans toute taille de boîte aussi. Donc, voilà. Dommage qu'ils n'aient pas pu être là. Mais en tout cas, je pense que tout le monde peut s'y mettre. Quels sont les écueils pour toi à éviter ? J'ai l'impression que vous avez fait un parcours quand même bien préparé. Vous n'êtes pas tombé dans trop de pièges. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut le mettre en place demain ? Alors, j'avais longtemps hésité à reconsulter tout le monde en disant ça fait un an qu'on en parle. Finalement, c'est peut-être pas la peine. Et puis, c'est une décision finalement un petit peu personnelle de le proposer. Et j'ai changé d'avis. Je pense qu'il faut absolument consulter l'ensemble de l'entreprise. OK. Donc, ça, c'est un écueil possible pour ne pas tomber dans... En fait, j'ai essayé de vous convaincre de bien vouloir passer à 4 jours parce que c'est quand même le monde à l'envers. Mais assez vite, ça peut se transformer en ça. Donc, avoir consulté tout le monde, ça remet un peu l'église au milieu du village, comme on dit. Si ça vous intéresse, alors on peut tenter l'expérience ensemble. OK. Ça, c'est vraiment un point, je pense, important. Le deuxième, c'est vraiment de co-construire les solutions. Je pense que ça suppose une relation dans l'entreprise qui soit vraiment co-responsable d'adulte à adulte et non pas parent-enfant. On fait un grand geste d'adulte, en fait, en disant qu'on se donne la possibilité de travailler 4 jours si, en contrepartie, on se donne les moyens dans l'organisation, dans la façon dont chacun va accepter les petites contraintes qui pourraient en résulter, de faire tourner la boîte au moins aussi bien qu'avant. et si possible, mieux. Donc, il y a du donnant-donnant. Il faut que la culture soit suffisamment mûre pour ça. Oui. Et dans tous les cas, il faut le co-construire. Je pense que c'est impossible de le faire fonctionner en disant voilà comment va se passer, voilà ce que vous allez faire, voilà comment... Ne serait-ce que pour cette raison, ne pas avoir choisi de fermer un jour, ça a aussi cette vertu, c'est que du coup, il faut que chacun s'organise, chacun regarde les autres en disant bah toi tu préfères le jeudi, alors comment on va faire parce que finalement sur ce métier, on n'est que deux et à chaque fois, ils trouvent des solutions mais il faut que ce travail de co-construction, il ait lieu. C'est essentiel. Oui, sinon je pense... Vous vous êtes fait accompagner par un cabinet qui ont l'habitude d'aider les bois dans cette transition parce que ce n'est pas une transition qui est non plus évidente, non ? Non, non. Votre background lean, ça vous a aidé à approcher... La problématique avec une approche lean, ouais. Beaucoup parce que ça fait des années, alors on dit qu'on a un background lean, on a surtout un background d'autonomie qui est le fond de la culture lean, autonomie des équipes qui ont les moyens et la liberté de s'attaquer à leurs problèmes sans frein et sans demander l'autorisation de régler un problème avec l'idée qu'ils ont eue, quoi. Et donc, ils ont l'habitude de nous entendre dire tous, tout le monde, tout le temps, si vous avez un problème et que vous savez comment le régler, allez-y, en fait. Si vous avez un gaspillage, parce que les problèmes, où est-ce que vous allez les trouver ? Trouvez-les dans les gaspillages, trouvez-les dans les cailloux dans vos chaussures, les trucs qui vous ennuient ou les trucs qui ennuient vos clients. Et en fait, là, on a dit la même chose. On a dit, c'est l'occasion, on va faire trois réunions partout, ça va faire peut-être 300 réunions, c'est l'occasion de refaire une passe là-dessus. C'est quoi vos cailloux du moment ? Comment on les résout ? C'est quoi les ennuis qu'ont vos clients en ce moment ? Comment on les résout ? C'est quoi les gaspillages qui vous sautent aux yeux ? Comment on les résout ? Si on résout tout ça, ça va couler, ça va marcher. Et donc, oui, je pense que le background nous a aidé, bien sûr. bac rouge, on prend le problème, hop, on le sort et on le traite. Ok, super. Philippe, quelles sont les autres choses que vous faites en termes de RSE ? Moi, je te suis sur LinkedIn et bravo de communiquer parce que c'est pour ça que je fais cette émission. Je suis convaincu que si on communique sur ces actions, on va en inspirer d'autres. Bravo pour la communication que tu as entamée sur LinkedIn, sur tout ce que tu fais en point de vue management ou RSE. Tu as mis en place l'actionnariat salarié, tu as investi dans des start-up, tu as fait plein d'actions, tu as mis en place du recyclage aussi, du filaire de recyclage. Est-ce que tu peux nous dire les gros sujets, les gros chantiers RSE que vous avez mis en place et dont tu es fier ? Oui, bien sûr. Pour les organiser, j'aime bien partir de notre bilan carbone. Super. Il est assez simple. On a beaucoup de tonnes, 100 000 tonnes de carbone, de CO2MI, enfin équivalent. 50 % c'est la consommation des équipements qu'on installe, 40 % c'est les matériaux qu'on utilise pour faire nos rénovations et 10 % c'est le carburant de nos véhicules. C'est un peu simplifié mais pour comprendre. Sur le carburant de nos véhicules, on ne fait plus que de l'électrique, que ce soit en camionnette ou en véhicule simple, basique. on n'achète plus autre chose donc il faut le temps que le parc se renouvelle mais on respecte, on est très au-delà de l'exigence de renouveler, enfin de profiter des renouvellements pour introduire de l'électrique et puis ça ne suffisait pas donc on a ouvert deux, enfin on est au troisième hub, un qu'on a refermé qui était un test mais trois hubs en centre Paris pour faire de la mobilité douce sur notamment nos dépannages en plomberie ou nos remises en état de logement. Donc vélo. Donc en vélo cargo. Le premier hub, le test, on était plutôt en scooter électrique et là on est en vélo cargo. Génial, génial. Donc là, tu es passé de 10 % Je ne mesure pas bien, je t'ai dit, je ne suis pas bon là-dessus. Ok. C'est pas grave, ça me va bien. Voilà, note 6. Donc je ne sais pas, on mesurera un jour bien sûr. C'est un peu trop le début. C'est le début. On se lance sur ces sujets. Je pense que vous lui avez mis une grosse claque déjà. On suppose que les JO vont nous aider à avoir plus de vélo cargo aussi en ville. Sur les 50 %, on a plutôt été travailler au travers de nos acquisitions à venir ajouter les métiers qui clairement vont faire de l'économie d'énergie. Donc c'est nos acquisitions des trois dernières années parce que notre croissance elle est plutôt organique contrairement à ce qu'on peut penser. Oui, c'est vrai. Mais là, depuis trois ans, on a fait quelques acquisitions et elles sont presque toutes soit sur l'isolation thermique, soit sur la couverture, soit sur les chaufferies et la gestion et le pilotage des chaufferies, soit c'est le bureau d'études énergie, soit sur les fenêtres. Voilà, donc on est venu par acquisition faire passer cette part qu'on pourrait dire purement d'éco-rénovation de 30 millions à 100 millions. C'est aujourd'hui un tiers, un peu plus du tiers de notre activité, peut-être 40% maintenant. OK. Voilà. On a fait d'autres choses, mais on ne pourrait pas rentrer trop dans le détail de tout. Et sur les matériaux, on a clairement choisi d'essayer de changer quelque chose en matière de réemploi par recyclage, réemploi. Oui, oui, oui. Le recyclage, ça passe par la case déchets. C'est ça. Réemploi, on essaie de ne pas passer par la case déchets. Tout à fait. Donc, on a fait deux choses. On a pris une participation dans une start-up qui s'appelle CycleUp, qui est une plateforme de matériaux de réemploi, la plateforme la plus sérieuse, sans doute aujourd'hui, sur le réemploi des matériaux de bâtiments. OK. On peut dire combien, ou c'est significatif, ou c'est... La participation ? Oui. On doit avoir 8% de la boîte. OK. Voilà. À peu près comme SMA BTP ou le FSI, qui sont les actionnaires qui sont rentrés dans cette levée de fonds. OK. Et après avoir pris cette participation, on s'est mis à comprendre un peu ce qu'était cet écosystème de réemploi. On s'est dit, il faut absolument aller plus loin. Aujourd'hui, c'est trop parcellaire. Finalement, le problème de celui qui veut utiliser du matériau de réemploi, c'est qu'il ne sait pas très bien ce qu'il va avoir. Le jour où il lève le doigt en disant, ça y est, j'en ai besoin aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est dispo. Et il faut absolument créer des filières de qualité constante, continue, où on sait qu'on en aura et on sait que la qualité, elle sera tout le temps là. Pour ça, il faut des centres de reconditionnement. Donc on a créé, d'abord dans notre garage, au siège d'Acorus, un centre de reconditionnement. Enfin, on a testé. On a demandé à un de nos plombiers, si ça l'intéressait, de prendre un peu le pilotage de ça, de chercher la bonne formule pour qu'un WC, par exemple, qui sort d'un chantier, qui honnêtement serait parti à la benne, parce qu'il n'est vraiment pas beau à voir, comment on en fait quelque chose qui est comme neuf à la sortie et il a trouvé. Et donc après, on l'a industrialisé avec CycleUp et on a un centre de reconditionnement qui est capable de sortir des volumes relativement significatifs aujourd'hui. comme on avait des volumes et du matériau des produits comme neufs, on a commencé à aller voir nos clients, notamment les bailleurs sociaux, à l'occasion d'être remise en état de logement, on leur a proposé d'utiliser ces produits-là. Ils les ont regardés, ils ont dit, en fait, ils sont neufs. Ben oui, c'est le principe. S'ils n'étaient pas neufs, on ne vous les proposerait pas. Ils sont comme neufs et c'est impossible de voir la différence. Ils auront le même fonctionnement, ils auront tout pareil, sauf qu'à chaque fois qu'on en met une tonne, on économise deux à trois tonnes de CO2. Vite, ça fait des économies de CO2 assez significatives. Tous les clients nous ont dit oui, on signait des avenants, alors qu'on leur propose un peu plus cher, en disant, il faut participer, il faut que tout le monde participe au déploiement de cet écosystème. Au fond, il n'y a pas tellement de raisons que ce soit moins cher, c'est plutôt les autres produits qui n'intègrent pas le coût carbone. Donc ça, ce serait déjà une raison en soi. Et l'autre, c'est participer comme nous, comme CycleUp, au développement de cet écosystème qui, petit à petit, va devenir plus soutenable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il est tout petit, il n'est pas industrialisé. Donc tout le monde a suivi et ça, c'est une très grande satisfaction. Et tout le monde a compris qu'il fallait changer les paradigmes, en fait. C'est une autre façon de regarder les choses. Ça prend assez vite quand les gens visitent le site de reconditionnement. Donc on est assez fiers des résultats qu'on a pu obtenir avec CycleUp et cet atelier de reconditionnement. On pense que si d'autres font ça sur d'autres filières de matériaux ou si nous, on poursuit, il y a une vraie opportunité que le réemploi prenne une part relativement importante du flux total de matériaux qui alimente. Alors nous, c'est les rénovations mais ça pourrait être le neuf aussi. Écoute, on a fait un super numéro avec Thomas Pestouri et Duny Calo pour parler de dur emploi dans la peinture parce que c'est aussi un sujet qui le passionne et sur lequel il veut être fortement acteur. Donc je t'invite à regarder l'épisode et puis il y a potentiellement des synergies aussi parce que quand on veut tous avancer dans la même direction, on est souvent plus fort à plusieurs. On arrive déjà au bout. J'ai 10 000 questions, Philippe. Je pense qu'il faudra que tu reviennes si tu veux bien. Avec plaisir. Pour parler de tous ces beaux projets. Pour conclure, est-ce qu'il y a un conseil ou une source d'information que tu suis pour justement continuer de te repenser et continuer que tes collaborateurs se repensent ou quelque chose qui a fait le déclic peut-être ? Un conseil, oui. C'était un de mes postes d'ailleurs. Pourquoi se battre à essayer de convaincre les gens de faire de la RSE alors qu'il suffit de faire une fresque du climat et que derrière, c'est eux qui viennent vous demander d'en faire de la RSE ? C'est vrai ? C'est vraiment un point important à mon avis. Une fois qu'on a compris ce qui se passe sur la planète, on a envie que l'entreprise fasse des choses vraies. Et puis, un deuxième conseil, c'est d'utiliser ce thème des émissions à éviter quand on a la chance de pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que si notre activité permet d'éviter à nos clients des émissions, il faut en parler parce que c'est quand même plus sympa que de parler juste de nos émissions induites. Évidemment, il faut réduire nos émissions induites. Notre bilan carbone, il faut qu'on le fasse baisser. Mais quand on travaille, quand on passe sur un immeuble, après qu'on soit passé, il les met moins qu'avant. Et ça, il faut savoir en parler. Pour ça, il y a un indicateur génial qui est en train d'apparaître qui s'appelle le dividende climat. Et je pense que c'est une bonne idée aussi de s'intéresser à ça. Magnifique. Merci beaucoup. Philippe Benquet, PDG du groupe Acorus. Voilà, un témoignage inspirant. Je suis hyper heureux d'avoir lancé cette émission, le BTP engagé, parce qu'on découvre des choses fabuleuses qui, je l'espère, vont t'inspirer. À toi qui nous regardes, dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode, ce qui t'a plu, ce qui ne t'a pas plu. C'est le moment de liker et de partager pour nous soutenir. Et puis, si tu n'as pas réagi, à minima, on se retrouve le 30 septembre à Batimat. Merci d'être resté jusque là et à très bientôt. Le BTP engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présenté par Jean-Bernard Mellet sur Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada